C'est parti, Gérald de Fontanelle, remarquable départ, César Gazeau c'est pas mal, derrière ça va peut-être un petit peu se chahuter. Kevin Lopez il est parti dans la puff là-bas et il a perdu une place voire deux peut-être, on va surveiller ça à la sortie de l'escargot. Donc pour l'instant toujours Gérald de Fontanelle, attention, César Gazeau qui s'est fait prendre une place me semble-t-il par Laurent Mael. C'est chaud, c'est bouillant même, il est passé Laurent Mael qui gagne une place et ensuite César Gazeau qui se retrouve menacé directement par Emmanuel Moinel, parti de la dernière ligne. Ah ben là il y a évidemment beaucoup d'expérience autour de lui mais César a du talent, pour autant je pense que le but n'est pas peut-être de sortir dans les premiers tours et essayer de se refaire une place. En tout cas Gérald Fontanelle pour le moment est intouchable. Ah oui Gérald c'est quand même l'expérience, ça fait des années qu'il est sur le trophée Andros et puis il a prouvé avec cette Zoé qu'elle lui allait vraiment très bien alors qu'une nouvelle fois la voiture de métropole Nice-Côte d'Azur s'est allégée en perdant le capo arrière. C'est devenu une habitude maintenant avec cette voiture et pour l'instant regardez en tête notre ami Gérald Fontanelle qui n'arrive pas quand même à creuser l'écart sur Laurent Mael. Il va falloir se méfier peut-être de Laurent Mael jusqu'au bout et César Gazeau qui après avoir été un petit peu surpris peut-être par la bousculade de départ est en train de conserver cette troisième place devant l'expérimenté Emmanuel Moinel. Une belle bagarre en milieu de tableau entre César Gazeau et Emmanuel Moinel, Kevin Lopez et Louis Rousset qu'on a un petit peu oublié pour le moment. Mais en tout cas mon cher Philippe Gérald Fontanelle est très très régulier, loin devant. C'est une course où il va pouvoir exploiter tout son talent alors que c'est derrière que ça se passe. Il y a une bagarre terrible entre le deuxième, le troisième et le quatrième. En l'occurrence Laurent Mael, César Gazeau qui est toujours au contact et Emmanuel Moinel et César Gazeau dans ce bouton. Oh là il a touché là. Alors là on l'a vu Emmanuel Mael qui a touché César Gazeau et qui finalement a perdu du temps puisque ça a légèrement dévié la trajectoire de César Gazeau mais ça a encore plus dévié celle d'Emmanuel Moinel. Je n'ai pas l'impression que la voiture de César Gazeau ait eu à souffrir du contact alors qu'on a un drapeau jaune. Sans doute la voiture peut-être de Louis Rousset qui est arrêtée parce que je ne le vois plus. Ah non non c'est Kevin et c'est Kevin Lopez décidément. La famille Lopez au mal puisque la voiture est arrêtée. Le drapeau jaune c'est pour ça et pendant ce temps là Gérald de Fontanel possède plus de deux secondes et demie d'avance en tête sur la voiture de Laurent Mael. Deux secondes, trois maintenant ça revient un peu. César Gazeau qui a résisté à Emmanuel Moinel qui s'est un petit peu débarrassé de la pression. Et Louis Rousset qui est là. Je l'avais laissé de côté alors que la neige elle vient jusqu'à chez nous. Et Louis Rousset il est toujours là Louis Rousset. Louis est en train de recoller, il essaie de recoller absolument à ce groupe de milliers de courses. Revenir sur Emmanuel Moinel ce sera compliqué, très compliqué. Voilà le capot est dans la courbe au fond là-bas. Vous le voyez Philippe ? Oui c'est ça mais la voiture est arrêtée. Voilà la voiture de Kevin qui est bien garée. Oui alors que le leader de cette finale, Gérald de Fontanel passe juste à côté. Laurent Naël le suit très près. Et César Gazeau qui ne perd pas une seconde sur Laurent Naël. Il est toujours là le jeune pilote de la voiture numéro 9. Alors qu'Emmanuel Moinel a perdu un petit peu de terrain là. Elle sort dans la ligne droite de chronométrage. Et vous avez les écarts qui s'affichent avec toujours Gérald de Fontanel devant Laurent Naël. 3 secondes, Gazeau à 3 secondes 8, Moinel à 6 secondes 1. Ensuite un petit peu plus loin en a me semble-t-il Louis Rousset qui est un petit peu plus loin. Mais c'est vrai les trois ne se quittent pas en milieu de course avec pour l'instant le voilà à l'écran Laurent Naël qui a l'avantage devant César Gazeau, Emmanuel Moinel derrière quand même Gérald de Fontanel à plus de 3 secondes. Voilà dernier tour pour Gérald de Fontanel qui fait un début de saison absolument époustouflé. Premier Andorre le deuxième jour, en tête ici, vraiment un début de saison époustouflant de ce pilote. Allez dernier tour, il faut dire qu'il avait gagné une épreuve il y a quelques années du côté de Val Thorens aussi dans la grande division, Gérald de Fontanel, gentleman driver adorable. Et la suite du peloton continue avec toujours cette très très belle bagarre entre le deuxième Laurent Naël, le troisième César Gazeau, le quatrième Emmanuel Moinel et attention Louis Rousset qui est en train de revenir. Bon on est dans le dernier tour mais s'il y avait eu 2-3 tours de plus il aurait fallu surveiller le retour de Louis Rousset avec la voiture numéro 33. Alors que là nous suivons sur nos écrans le leader de cette finale qui va reprendre la tête de la catégorie élite à l'arrivée de cette finale. On le retrouvera de toute façon tout à l'heure du côté du podium, il lui reste plus que quelques mètres la compression, l'entrée dans le virage à droite, voilà vous le suivez et la remontée vers le drapeau à Damier, le voilà pour Gérald de Fontanel, vainqueur de cette super finale. Voilà c'est fait, un succès de plus pour les Renault Zoé ici à Isola 2000 avec le très beau doublé hier de JB Dubourg et Nicolas Prost en course. C'est cela, c'est cela. Voilà et donc du coup c'est un week-end, un carton plein pour cette équipe dirigée par Dominique Dubourg que l'on salue. Voilà là c'est un petit morceau de capot, ça va servir de... il va falloir vite le récupérer. Mais celui-ci a fait plusieurs trajets sur le dos des commissaires. On ne sait pas ce qui s'est passé sur cette voiture, on dirait que la roue arrière gauche est un petit peu abîmée. On ne sait pas, enfin bon pour l'instant il est garé là-bas, pourtant papa avait dit de se méfier et donc Gérald de Fontanel va reprendre la tête de cette catégorie élite.